Dominique Pâturel, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, parmi ses palmiers, il fait une température estivale. Tout à fait, exotique. C'est très agréable, je trouve que vous avez une façon d'accueillir qui est exquise. Tout à fait chaude. Voilà, absolument. Alors, en lisant votre carrière, j'ai presque envie de... C'est une saine lecture déjà. Oui, tout à fait. J'ai presque envie de vous dire, il était une fois la star. Oh non, ça... Non, commençons pas comme ça parce que non... Écoutez, je fais un bref résumé. Ça n'a rien à voir. Oui, mais non, mais j'ai beaucoup travaillé. Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas de ma faute. J'ai été un tâcheron du spectacle. J'ai fait énormément de choses, mais je crois que c'est pas du tout à ce niveau-là. Non, j'ai eu en fait la chance que ça marche pas mal, et puis de faire plein de choses, et puis de mener en même temps des carrières au théâtre, à la télévision, etc. Donc il y a en effet une liste impressionnante, mais ça c'est... Je crois pas, vous savez, non, c'est parce que je suis un comédien qui a bien travaillé. Écoutez, j'essaye de faire un survol, bref, ça va être dur. Allons-y, survolons. Si je me trompe, vous m'arrêtez. Oh, ça, je suis sûr que vous allez vous tromper. Voilà, je suis sûr que vous allez m'arrêter. Alors, votre carrière, elle démarre à l'école du spectacle de la rue Blanche. La rue Blanche, oui. Oui. Bien sûr, comme tous les talents, vous êtes refusé au conservatoire. Absolument. Voilà, ce qui vous permet d'entrer très vite au théâtre Héberto. Ça a été tout de suite, ça a été très curieux. Parce que la rue Blanche, vous savez, moi je suis arrivé dans ce métier ne sachant pas du tout ce que je venais y faire, parce que j'avais aucune idée de ce que c'était qu'être comédien. J'avais envie de l'être. C'est l'appel de la vocation, ça. Une vocation à l'état pur, une espèce d'appel comme ça irrésistible. Tu seras comédien, mon fils. Oui. Et comme j'avais des parents merveilleux et adorables, la première stupéfaction passée, ils m'ont dit, mais après tout, pourquoi pas, c'est une très bonne idée. L'essentiel, c'est que fais pas un raté. C'est le seul conseil que m'a donné mon père, qui je trouve était très bon. Et puis je suis parti comme ça avec ma petite valise en carton. Ça m'appelle quelque chose. Elle n'est pas la seule, elle n'est pas la seule. Et je suis arrivé à l'école du spectacle, parce que j'avais trouvé ça dans un magazine féminin bien connu. Il y avait un reportage sur l'école du spectacle, qui est une école d'état de la rue Blanche. Alors je suis allé me présenter à ce concours, c'est un concours d'entrée. Il y avait 350 postulants et 11 élus. Et il se trouve que j'étais dans les 11, je n'ai pas encore très bien compris pourquoi. Alors je suis resté rue Blanche à peine 6 mois. Parallèlement, j'ai déjà commencé, j'ai été engagé à faire des tournées déjà pendant que j'étais à l'école. C'est vous dire que j'étais marqué par le destin. Il n'y a pas de problème. Aucune chance d'y échapper. Aucune chance d'y échapper. Et alors on m'a dit, présente-toi au conservatoire. Alors j'ai passé le premier tour, impeccable, très bien. Le deuxième tour, pas de problème. Et le troisième tour, paf. Et quand j'ai dit, mais pourquoi ? On m'a dit, on trouve que vous êtes prêts à jouer, que vous n'avez rien à faire au conservatoire. Je me demande encore si c'est un compliment ou une vacherie. Mais enfin, moralité, je me suis trouvé dehors. Vous vous souvenez des épreuves, de ce concours ? Absolument. Non, ça c'est une chose qu'on n'oublie pas, parce que ça c'est l'horreur. C'est l'horreur. Un petit jury comme ça dans le noir, on entend une petite cloche suivant. C'est effrayant. Il faut déjà rentrer sur cette scène du théâtre du conservatoire, qui est fort belle d'ailleurs. Mais enfin, quand on arrive de sa province en ne sachant pas, j'avais un costume que j'avais emprunté à un copain. Parce que j'avais voulu faire propre quand même. Comme aujourd'hui. Oui, j'avais fait quelques frais, il faut bien dire. Non, mais c'est vrai que c'est des épreuves épouvantables. Mais ceci dit, il y a une chose qui sauve quand on a 20 ans, ou à peine, c'est l'inconscience. Il faudrait que je refasse ça maintenant, j'aurai un infarctus, je serai à l'hôpital avec des tubes partout, parce que c'est insupportable. C'est insupportable. Mais enfin là, on ne se rend pas compte, moi je ne me rendais pas compte du tout. Donc ce refus, de toute façon, ne vous a pas beaucoup aimé. Ce refus du conservatoire, j'ai tout de suite pensé à des tas de gens comme Jouvet, comme tout ça. Je me suis dit, je ne suis pas le seul. J'ai dit, c'est peut-être un signe. Oui, vous m'avez dit, c'est bon. Et puis, j'étais prêt à refaire ma petite valise en carton pour rentrer dans ma province. Et j'ai téléphoné à mes pauvres parents en disant, voilà, vous voyez, ça n'a pas duré longtemps, à peine une petite année. Et je rentre à la maison. Et puis, le lendemain matin, il y avait un pneumatique sous la porte de ma belle chambre de bonne, me disant de venir auditionner au Théâtre Héberto. Et le lendemain du jour où j'étais recalé au conservatoire, j'ai été engagé au Théâtre Héberto pour y jouer des classiques, etc. Et ça a été le début d'une longue, longue carrière. Voyez-vous, chers amis. Très vite interrompu par la garde d'Algeville. Très vite interrompu, oui, relativement. Ben oui, il y a eu un moment où on a eu des petits problèmes comme ça. Alors, il fallait bien faire le soldat, quoi. Et comme j'avais pris un sursis, bêtement, je suis arrivé au bout de mon sursis, c'était l'Algérie directe. Alors que si j'étais parti avec ma classe, j'aurais fait qu'un an de service militaire et je n'aurais pas été rappelé. Et là, vous en avez fait... Oui, c'est que je suis quand même doué, quoi. Il n'y a pas de doute. Oui, il y a quelque chose. Voilà. Changement de préco. Oui, oui. Alors là, ça a été 30 mois en Algérie, mais je veux dire que ça a été une période formidable parce que tout événement comporte un positif, car je pensais que c'était un peu le désespoir. Je me suis dit, ça y est, c'est foutu, une interruption pareille. C'est fini. À part jouer Gabin dans la Légion. Vraiment, c'était bon. Et puis finalement, les événements se sont arrangés, mais là, ça serait l'objet d'une histoire en quatre tomes, parce que c'est énorme. Mais on va y penser. Il y a des histoires... Bon, c'est toute une aventure, mais qui fait que réquisitionné par l'armée, je me suis trouvé d'abord speaker d'antenne à la radio, Alors expliquez-moi ça. Ben, j'ai été réquisitionné, on m'a dit, vous m'étiez en tenue de sortie, et j'ai été escorté en Jeep par des paras, on m'a emmené à la radio parce qu'on avait vu sur ma fiche comédien. Et alors, je me suis... Tous les bulletins de... La bulletin météo, puis à ce moment-là, c'était un speaker qui faisait le journal parler. Alors je faisais tous les journaux parler, depuis 6h du matin, les cours de la bourse, parce qu'il n'y avait qu'un speaker d'antenne. C'était mieux que le conservatoire, en fait. C'était... Ben oui. Et alors là, vous savez, c'était les speakers à l'époque. Aujourd'hui, 14 mai, le conseil des ministres s'est réuni, vous voyez, il fallait faire dans le joli, quoi. Alors les cours de la bourse, la météo, tout, tout, nous passons la parole à notre correspondant à Tiziouzou, enfin voilà. Alors, et puis un beau jour, on est venu me trouver dans mon petit studio de speaker. Puis on m'a dit, voilà, il y a Pierre Dux qui doit venir jouer les Vignes du Seigneur, mais... pour la télévision, mais il n'y a pas d'avion, est-ce que vous pouvez jouer ça ? Je dis, ben c'est pour quand ? Elle me dit, ben c'est pour dans 4 jours. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à la télévision, en direct, bien sûr, les Vignes du Seigneur, le rôle du... je t'aime bien Hubert, là, vous savez, avec Madame Béatrice Bretty qui avait créé la pièce, à peu près. Et je veux dire que ça a été à la fois la plus belle détrouille de ma vie, et en même temps, puis alors là, ça s'est un peu enchaîné. Alors à chaque fois qu'on pouvait, ben on me faisait faire une dramatique. Dès qu'il y avait un comédien qui avait un peu pas très envie de venir à Alger parce qu'il avait peur de ne pas en repartir, on venait me chercher à la caserne. Alors en général, j'étais de garde à la Casbah ou quelque part, on me disait, voilà, là, la brochure. On donnait ça le lundi, et le vendredi soir, en direct, on jouait les dramatiques. J'ai joué plein de dramatiques comme ça. Alors j'apprenais en montant la garde. Dans la journée, je venais répéter, je faisais l'émission en direct, et le lendemain, j'étais appelé au bureau du colonel, le lendemain de l'émission, qui me dit, bien hier soir. Bien. 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 Bien rien que ça, c'est un rôle. Alors, je me disais, le jour où il ne va pas me trouver bien, je vais être 15 jours en cabane, ça va être l'horreur. Au trou, au trou. Et puis alors, en même temps, j'ai fait plein de choses, j'ai fait des spectacles pour mes camarades dans le bled et partout, on a monté des coups fumants, enfin ça a été une période finalement assez riche. Oui. Et il s'est trouvé que, quand j'ai été démobilisé, au bout de 30 mois, de cette vie militaire et de télévision, de radio et de tout ça, je faisais des émissions enfantines, je faisais la vaisselle, le ménage, enfin j'ai tout fait. Mais j'ai appris mon métier d'une façon unique, il faut bien dire. Puis j'ai rencontré des tas de gens merveilleux et formidables, parce qu'on a fait des choses superbes. Et puis après, alors, ils avaient été contents de mes services, ce qui fait que quand j'ai été civil, à peine j'étais rentré chez moi, j'ai reçu un télégramme, on me faisait revenir. On me faisait revenir pour faire des trucs. Et je suis retourné faire une émission superbe pour le Vendredi Saint, une émission en direct, c'était La Passion, d'un nommé Aroucourt, qui est une superbe passion, tout ce qu'il y a de classique et de traditionnel, qui passait en direct le Vendredi Saint. Alors il y avait plein de scènes en direct, en studio, mais on avait trois semaines de tournage, tous les extérieurs, et tout ça qui était dans des décors somptueux, parce qu'on a tourné le Golgotha dans les endroits où Duvivier avait tourné Golgotha, on a tourné dans un superbe jardin des Oliviers, etc. Ce qui fait que j'ai quand même été à la fois le Christ, vous voyez, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une expérience quand même unique. Oui, c'est quand même intéressant. Oui, c'était... Mais non, mais ceci dit, c'était très beau. Mais à ce moment-là, j'avais pratiquement l'âge du rôle, donc ça l'est, évidemment, maintenant, on n'imagine pas que je pouvais faire ça, mais c'était bien, c'était un souvenir formidable. Ah oui, oui, oui. Alors j'ai fait plein de trucs, puis je suis retourné faire un autre film après, et puis après, une fois rentré à Paris, il a fallu se rattler au truc, quoi. Alors là, j'ai recommencé à travailler, j'ai fait une... Bizarrement, j'ai fait une comédie musicale. Vous dansiez ? Non, je chantais. Et bien, danser, maintenant, vous allez bien. Oui, j'ai chanté. C'était une comédie musicale absolument superbe, ça s'appelait Cloche de mon cœur, et c'était l'histoire d'une espèce de bande de clochards, comme ça, qui vivaient sous les ponts, et il y avait une dame du monde qui voulait absolument connaître la vie des clochards et tout ça. Alors il y avait tout un petit univers, comme ça, il y avait Charles Moulin qui était le berger dans La Femme du Boulanger, vous voyez, j'étais avec du beau monde. Du beau monde, hein ? Et oui, et alors c'était des musiques de Lee Fairman qui a écrit beaucoup de chansons pour mon temps, et je jouais un personnage un petit peu ambigu, parce que ma chanson d'entrée, quand je rentrais en scène, c'était « Je suis à voile, à voile, à voile et à vapeur ». Voyez-vous ce qui situe quand même le personnage ? Tout à fait le personnage, oui. Et alors on s'apercevait à la fin de la pièce qu'il faisait ça juste pour s'amuser, tromper l'ennemi, qu'en fait il n'était pas du tout comme ça, puisqu'il finissait, ça finissait très bien, il se mariait avec une charmante jeune fille, avec qui nous avions quelques duos, et cette charmante jeune fille, c'était une débutante qui faisait ses premiers pas sur scène, de comédienne, qui avait une voix superbe, superbe, et qui a été très très douée pour la comédie, à mon avis je suis très surpris qu'on ne l'ait pas employée plus souvent comme comédienne, elle s'appelait Nicole Croisille. Voyez-vous ? Alors de là date une bien vieille amitié, et c'est un souvenir, à chaque fois qu'on se rend compte, la cloche de mon cœur qu'on a chantée ensemble, c'est toujours une grosse partie de souvenirs très pittoresques. Alors Nicole Croisille est quand même restée dans la chanson, mais vous non. Oui, ben non. Qu'est-ce que ça signifie là ? Écoutez, il y a tellement de comédiens qui chantent, et de chanteurs qui jouent la comédie, que moi j'ai dit je ne vais garder qu'un seul côté. Alors là c'est reparti, j'ai refait du théâtre, après j'ai joué guiterie. Vous avez fait du boulevard. Oui, plein. Mais par rapport au théâtre classique, il y a toujours une petite connotation un peu péjorative sur le boulevard. Non, ça dépend, vous savez boulevard, comme disait je ne sais plus qui, ça s'appelle théâtre de boulevard, parce que les théâtres qui s'appellent comme ça sont situés sur des boulevards. Mais... Il faut quand même pas tout confondre. Non, je veux dire que moi au boulevard, j'y ai joué du guiterie, on peut appeler ça du théâtre de boulevard si on veut. La première pièce que j'ai jouée en rentrant d'Algérie, c'était Mon père avait raison, donc si vous voulez, qui est une superbe pièce, avec une distribution avec Valentin Tessier, il y avait André Luguet, il y avait Marie Dems, il y avait enfin plein de gens superbes. Et je dois dire que bon, c'était un spectacle magnifique, vraiment. Et puis après ça, j'ai joué Audiberti, et puis j'ai joué Tchékov, mais ça dans des théâtres de boulevard. Puis j'ai joué beaucoup de classiques, parce que je suis rentré au TNP, comme vous le savez, puisque je vous ai... Vous m'avez tout raconté par le moment. Voilà. Alors, bon, mais c'est vrai que j'ai joué beaucoup de pièces classiques. Je crois que si je fais un équilibre, il ne doit pas y avoir beaucoup plus de pièces de boulevard que de pièces dites de boulevard, entre guillemets, enfin de pièces modernes, disons, que de pièces classiques. Il y en a à peu près autant, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de classiques, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un rôle qui vous a particulièrement marqué ? Au théâtre ? Oui. Ils m'ont tous marqué. Ils ont tous marqué. J'espère qu'ils ont marqué aussi le public. Je pense. Et la critique. Non, mais il y en a plein, parce que moi, j'ai eu la chance de jouer des rôles formidables. J'ai été très gâté. Et c'est vrai que j'ai joué des... Bon, il y a Frontin de Turcarré que j'ai joué au TNP, dans une mise en scène de Villars, avec une musique de Duke Ellington, qui était venu enregistrer la musique au théâtre et tout ça avec ses musiciens. Enfin, c'est des souvenirs formidables. Et puis, bon, Figaro que j'ai joué chez Barrault, je suis resté 5 ans. Figaro du mariage, Figaro du barbier, c'est des chefs-d'oeuvre à l'état pur. Je veux dire que... Quand on se glisse dans un rôle comme ça, est-ce qu'on essaye de savoir comment jouaient les autres comédiens et comment on s'adapte à la vraie personnelle ? Non, moi, je vais vous dire. Moi, j'essaye de pas... À chaque fois que j'ai eu un rôle que j'espérais jouer, j'ai pas voulu aller voir mes camarades, non pas par prétention, mais pour pas me donner un tract négatif, si vous voulez. Parce que c'est vrai que quand on attaque des personnages comme ça, on a toujours peur de la comparaison. Il y a des grands aînés qui ont laissé des traces illustres sur ces rôles. Et je trouve que c'est... Enfin, moi, en ce qui me concerne, parce que je suis un peu trop sensibilisé, mais je veux dire que j'ai pas eu envie d'aller voir parce que je me suis dit j'irais les voir après. Mais c'est vrai que c'est un peu paniquant parce qu'on se dit... De toute façon, on se dit il faut que je fasse autre chose. Et je veux pas être influencé ni dans un sens ni dans l'autre. Et puis chacun, après tout, sans se dire que j'aurais pu rien. Vous savez, on pourrait plus jouer après Gérard Philippe, on pourrait plus jouer après Rému, on pourrait plus jouer... Je veux dire qu'il faut bien plonger à un moment ou à l'autre si on veut que les pièces soient jouées. Quand vous étiez avec Villard, vous avez vécu un festival d'Avignon ? Absolument. Alors c'était quoi ? Alors c'était superbe. C'était dans la grande cour du Palais des Papes parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le Hof et le In mener le Sponsmol. Là, il n'y avait pas 278 spectacles à l'heure. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Non, ça veut dire que maintenant, et c'est très bien, il y a une animation fantastique et il y a des spectacles partout. C'est vrai. Vous trouvez ça très bien ? Je ne sais pas, peut-être que c'est trop aussi. C'est peut-être un peu trop. Je ne sais pas, je ne m'en rends pas bien compte. Mais j'ai peur que ça soit... Ça se télescope un petit peu, j'ai l'impression. Puis les gens ne savent plus très bien ce qu'ils vont voir. Enfin bon, à l'époque, il y avait juste la cour des papes. C'était vraiment... Et puis le TNP qui jouait là, enfin je veux dire. Et on y a créé une pièce superbe qui s'appelait l'Alcat de Zalaméa et qui s'est créée dans la cour du palais des papes. Il y a une histoire qui va... On répétait dans la cour du palais des papes et alors vous savez, on essayait de... Ils canalisaient un peu les visites du palais des papes pour ne pas déranger la répétition. Alors les gens attendaient à la porte d'entrée quand on répétait l'après-midi et puis dès qu'on faisait une pause ou quelque chose, il y avait le guide qui emmenait les gens. Et alors un jour, on était en train de répéter l'Alcat de Zalaméa et il y avait un brave guide du palais des papes avec un accent comme inimitable. Et il y a une dame qui lui dit mais qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est qui se passe là ? Répète quoi, M. Villa ? Et le guide qui avait plus ou moins bien entendu le titre fait Chez l'escalade de l'Himalaya. Et la bonne femme, il me fait mais de quelle hauteur ? Dans les 8000. Alors en 1963, vous passez dans une autre troupe tout aussi célèbre, c'est-à-dire au Théâtre de l'Ordion. Absolument. Avec Jean-Louis Barrault. Voilà. J'ai eu la chance d'être engagé là. Il m'avait vu dans toutes les choses que j'avais fait à la télévision, à ce moment-là, le fameux chevalier de Maison Rouge, etc. Et il m'a engagé pour jouer à Shakespeare. Je suis rentré là pour jouer à Orlando, comme il vous plaira. Et puis à la suite de ça, j'y suis resté 5 ans. Nous n'en sommes sortis qu'avec les événements de mai 68. On nous a demandé gentiment de quitter les lieux. De toute façon, ils étaient occupés. On ne pouvait pas rester. Il y avait trop de monde dans le Théâtre de l'Ordion à l'époque. Il y avait une foule considérable. Il n'y avait plus de place pour le Théâtre. Alors on s'est retrouvés un peu à la rue, quoi. Mais là, j'ai eu 5 ans aussi de bonheur. 5 ans de bonheur parce que des spectacles merveilleux, des créations, du théâtre moderne et du théâtre classique. Puis des tournées, comme avec Villard, d'ailleurs des grandes tournées à l'étranger. À l'époque, les grandes troupes, on se promenait dans le monde entier. Avec Villard, on est allé au Mexique, en Argentine, Moscou, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Autriche, etc. Avec l'Italie, on a fait à nouveau la Roumanie, l'Autriche, l'Allemagne, l'Angleterre, le Théâtre des Nations en Angleterre. On a fait des tournées fantastiques. Tout ça avec du théâtre français. Avec du théâtre français, dans des conditions uniques pour approcher des pays. Parce que bien sûr, reçus, parce que des visites exceptionnelles nous montrant des choses que le touriste ordinaire n'a pas toujours l'occasion de voir. Et puis rencontrant des tas de gens passionnants, des écrivains, des peintres, des auteurs. Parce qu'on nous met en contact, bien sûr, les réceptions, les choses sont organisées avec quand même toute une... l'intelligentsia, comme ça, artistique de ces pays traversés. Et je veux dire que c'est fantastique parce qu'à l'époque, moi je me souviens, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, l'enthousiasme pour les spectacles est une chose qu'on ne soupçonne pas. Les spectacles en français, moi j'y ai joué des pièces pas faciles, comme le Faiseur de Balzac, qui n'a pas une pièce tellement connue. C'est sûr, oui. Bon, quand on joue Lavard, déjà ils connaissent mieux, mais quand on joue... Moi j'y ai joué l'Édipe de Gide, des auteurs quand même pas évidents. Très français, oui. Même Curcarré, le sage, c'est pas un classique très très connu. Je veux dire, déjà en France, c'est limite, mais bon. Et je dois dire que les réactions des gens, aussi bien à Moscou qu'en Pologne, que partout, c'est à la virgule près, ils réagissent non seulement aussi bien, mais presque mieux qu'en France. Alors, bon, c'est des souvenirs sublimes, parce que c'est à la fin du spectacle, 35 minutes de rappel. 35 minutes de rappel, ça le est. Ça c'est extraordinaire pour un comédien. Vous voyez, je veux dire, les salles debout, et nous lâchons plus. Enfin, je veux dire, on n'imagine pas ça en France. On doit presque regretter le retour en France. Ah oui, oui, non, mais c'est fabuleux. Puis un tel engouement pour le théâtre français. Au Mexique, c'était pareil. On est restés trois semaines à Mexico, en jouant quatre spectacles, je crois, différents. C'était complètement la folie. Les gens se battent. Tout est loué six mois à l'avance. Il y a des queues énormes dehors pour s'il y a des rendus ou des gens malades qui ne viennent pas. Enfin, les places se vendaient au marché noir. Ça, pour des comédiens, c'est extraordinaire. Ça vous porte... Oui, puis on n'imagine plus ces choses-là. On a l'impression que ça n'existe que... Maintenant, je crois que ça n'existe que pour les galas de rock ou pour les trucs comme ça. Je veux dire, c'est vrai. Bon, on sait que quand Michael Jackson fait une tournée ou un truc comme ça, c'est ce genre de phénomène. Mais moi, j'ai connu ça pour le théâtre. Alors, en 68, vous quittez le théâtre, sorti un peu par la force des événements. Oui, j'étais là, les barricades, vous savez ce que c'est. Oui. Oui, oui. Et puis, bon, on va peut-être aborder le... Abordons. Le passage de télévision, parce que vous avez quand même laissé des traces... Oh, j'ai laissé des traces indélébiles, ma pauvre amie. Les feuilletons, déjà, ça vous connaît. Les feuilletons, ça me connaît. Les feuilletons, ça me connaît. Oui, il y en a eu plein. Je ne citerai que pour mémoire. Que pour mémoire. Allez-y. Bien sûr, l'impérissable et indéboulonnable, comme dit l'autre chevalier de Maison Rouge, qui a été un tournant décisif de ma carrière, c'est vrai que je lui dois énormément. Même au théâtre, même partout, ça a été une espèce comme ça de rôle fétiche qui m'a vraiment propulsé. Qui m'a vraiment propulsé dans des tas de directions et dont je bénéficie encore. Parce que je dois dire que presque 30 ans après, 35 ans après, 32 ans après, on m'en parle encore. Alors, ce qui est tout de même étonnant, parce que je crois que c'est un phénomène un peu... Il y a eu les grands feuilletons de l'époque, Thierry Lafronde, etc. Bon, Belphégore qui est repassé. Je dois dire que cette époque-là, tous les feuilletons de cette époque-là, les gens s'en souviennent. C'est fou, parce qu'on en parle encore. Donc c'était quand même, quelque part, assez événement. Bon, après, j'ai tourné Le Bonheur Conjugal, j'ai tourné Le Trompette de la Bérésina, j'ai tourné La Gardère, j'ai tourné D'Artagnan, bien sûr, toute la série des D'Artagnan. J'ai tourné Le Dernier Feuilleton de l'ORTF et le premier en vidéo, qui s'appelait Recherche dans l'intérêt des familles, qui était une espèce de série de policières amusantes et un clin d'œil, comme ça, comme on était deux flics au petit pied, avec mon ami Michel Roux, vous voyez tout de suite le style un peu, comme ça, l'humour de la chose. Et on a tourné ça six mois comme ça. Puis j'ai fait encore, puis j'en ai fait encore l'année dernière qui s'appelle L'Hôtel du siècle, et puis j'en ai fait, enfin bon... Et puis parlons du film aussi. Et puis les films et les dramatiques. Et puis surtout, c'est que j'ai connu, moi, à l'époque bénie, des dramatiques en direct. C'est-à-dire toutes les grandes dramatiques en direct. Dramatiques dans tous les sens utileurs. Dramatiques dans toutes les sens utileurs. Non, mais je veux dire, c'est des périodes... On a toujours l'impression un peu de faire des souvenirs d'anciens combattants quand on parle de ça entre nous. C'est presque notre guerre de 14 à nous, parce qu'on a l'impression que ça remonte à la nuit des temps et que la télévision marchait à la bougie à l'époque, mais enfin, c'est quand même pas si vieux que ça. Et c'est vrai que les émissions dramatiques en direct, il y avait l'espèce d'intensité du théâtre. C'était vraiment quand on entendait l'annonce de la spikrine, la régie nous dire, attention, annonce spikrine, fin annonce spikrine, on entendait le klaxon, le rouge. Et je veux dire que nos camarades cadreurs, les gens qui étaient au câble, les gens de la lumière, tout le monde était... C'était brusquement une espèce d'équipe soudée. On se disait, il y en a pour 2h15, il faut arriver au bout. Il faut y aller. Et c'était fabuleux parce qu'aussi bien en régie, il y avait une tension, il y avait une espèce de... Comme ça, on jouait tous le même jeu en même temps et il n'était pas question de se planter, il n'était pas question d'arrêter, on ne pouvait pas interrompre, on ne pouvait pas recommencer, on ne pouvait pas... Et je veux dire que c'est vrai que la télévision, et je crois que ce n'est pas les téléspectateurs qui me démentiront, il y a eu à cette époque-là des émissions dont là aussi les spectateurs gardent encore la nostalgie, c'est vrai. Ça vous est arrivé d'avoir des trous pendant ces enregistrements ? Ne parlez pas de ces horrores-là, Heureusement, jamais vous plaisantez. On n'endormait pas parce qu'on en rêvait la nuit, parce que le cauchemar du comédien, c'est le trou. On rêve quelquefois la nuit qu'on rentre en scène pour jouer une pièce qu'on n'a jamais apprise. Ça, c'est l'angoisse, c'est la sueur froide et tout. Non, heureusement qu'il n'y avait pas de trous. Est-ce que vous avez le trac ? Oui, bien sûr. Même encore maintenant ? Ça ne se voit pas ? Écoutez, là, ça a l'air d'aller, je ne sais pas, mais on me trouve plutôt à l'aise. Écoutez, il n'y a qu'à avoir un incident quelconque et là, je me liquéfie, littéralement. C'est intéressant. Ah oui, oui, c'est intéressant. Non, je ne vais pas provoquer l'incident. Je ne sais pas si vous êtes capable. Non, non, mais la télévision, vous savez, ça a été une époque bénie. On peut parler un peu de télévision ? Ah oui, complètement, justement. Non, parce que si on n'a pas le temps, vous me laissez les clés, puis moi j'ai un touche ferme. Non, non, donc tu en as tout le temps. Et justement, parlez-moi de cette explosion de l'audiovisuel. Oui, l'explosion de l'audiovisuel. Comme disait l'autre, l'explosion de l'audiovisuel, pourvu que ça ne nous pète pas la figure. Non, mais je crois que, si vous voulez, moi je vois ça un petit peu à mon point de vue, parce que chacun voit midi à sa porte. Quand je faisais de la télévision, il y avait une chaîne. Donc il y avait déjà cette chose formidable pour nous les acteurs, c'est qu'on était sûr d'être vus. Oui, il n'y en avait qu'une. Non, mais c'est vrai. Pas de problème. Il n'y avait pas de choix. C'est pour ça que Maison Rouge, tout le monde l'a vue, parce qu'il n'y avait qu'une seule chaîne, c'était le feuilleton du samedi soir. Et il n'y a eu que 4 épisodes, contrairement à les gens qui ont eu l'impression que ça a duré 2 ans. En fait, il y a 4 épisodes d'une heure et quête. Qui sont passées. Oui, non, non, mais je veux dire, bon, et ça a eu un impact parce que c'est un sujet, parce que bon. Mais, donc on vous voyait, déjà. Puis on s'est dit, bêtement, quand il va y avoir 2 chaînes, le travail va être multiplié par 2. Quand on nous a parlé de la 3, on s'est dit, là c'est génial, parce qu'on va avoir 3 fois plus de travail. Puis quand est arrivée la 4ème chaîne, on s'est dit, alors là c'est 4 fois plus de travail. Et bizarrement, il y a 4 fois moins de travail. Parce que, je ne sais pas à quoi ça tient, je ne suis pas un économiste et je ne suis pas un financier, mais je pense dans ma petite tête, comme ça, tout bêtement, je me dis qu'au fond, le volume, la masse d'argent qui peut être investie dans des productions et dans des choses, ne bouge pas tellement. Donc elle s'est morcelée. Elle s'est morcelée au lieu d'être groupée sur une seule chaîne. Ce qui fait que chaque chaîne, à mon avis, a un petit peu moins de moyens. Si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si c'est une bonne explication. Mais au moins, elle est simplette, me direz-vous. Il y a certainement, devant leur récepteur, des spécialistes qui doivent faire waf, waf, waf. Mais je veux dire, je ne sais pas, ce n'est peut-être pas l'explication, mais en tout cas, moi, je constate. Ça, par contre, je parle sérieusement. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup moins de télévision qu'avant. Quand il y avait une seule chaîne, les débuts de la deuxième, ce n'était pas encore possible. C'est vrai qu'on faisait, je ne parle pas seulement de moi, je parle de tous mes camarades de ma génération, ou les plus jeunes ou les plus vieux, on faisait à peu près quatre dramatiques par an, et en tout cas, un feuilleton par an. Est-ce que vous ne souffrez pas un peu d'être remplacé par des séries américaines ? Alors, on va y arriver. Je savais que vous alliez m'amener là, parce que, évidemment... Vous m'y amenez tout seul. Je vous avais promis. Alors, justement, on en arrive au phénomène suivant, c'est que le volume de production, c'est vrai que maintenant, ça coûte cher de produire. C'est vrai que de faire une dramatique en costume, ou etc., etc., c'est vrai que c'est très cher, les fameuses charges, la masse salariale, machin, bon. Mais, moralité, les chaînes maintenant font quoi ? Parce que c'est moins cher, on prend des séries étrangères, des séries américaines. Et j'ai peur qu'avec l'explosion de l'audiovisuel, comme on dit, et comme vous le disiez, si justement, avec ces chaînes qui nous arrivent rapidement, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir des jeux, parce que ça ne coûte pas trop cher, et puis on va avoir des séries américaines, brésiliennes, italiennes, etc. En veux-tu, en voilà. Qu'est-ce qui va se passer ? Les comédiens, au lieu de faire de la création, ou les réalisateurs, ou les décorateurs, ou parce que les auteurs, parce qu'on pense toujours aux acteurs, parce que c'est ceux qu'on voit sur l'écran, mais il y a tout le monde derrière. Je veux dire qu'il y a tout un volume de créations et de gens, de créateurs, qui sont concernés. Et moi, je trouve ça un petit peu inquiétant, parce que c'est vrai que ça sera les jeux, les séries. Alors, on en arrivera à quoi ? Est-ce que les comédiens, en tout cas, feront du... Du... Je ne dis rien. Du doublage. Voilà. Bonjour, Dallas. Non, vous comprenez ? Je veux dire que... Alors, c'est vrai que maintenant, les gens vont passer leur temps. Moi, je vois déjà maintenant les changements. C'est qu'actuellement, il y a des maisons qui utilisent six plateaux par jour, de 9h à 24h, ou 3h du matin, tous les jours pour doubler, parce qu'il faut fournir. Alors, parlez-nous un peu de doublage, parce qu'effectivement, vous doublez cet inénarable héros de Dallas. Je double Dallas, c'est un secret pour personne, je crois. J'en double d'autres aussi, qui n'ont fait beaucoup moins de bruit. J'ai doublé plein de séries dont personne n'a jamais parlé, parce que ça n'a pas eu cette espèce de phénomène. Comment ça se passe, le doublage ? Comment ça se passe ? Eh bien, alors, on peut en parler ? Vas-y, vas-y, vas-y. On a un écran sur lequel est projeté le film en version originale, quelle que soit sa langue, si c'est un film allemand, japonais, anglais, russe, tchécoslovaque ou suédois. Et en dessous, vous avez un deuxième écran sur lequel défile ce qu'on appelle une bande rythmo, c'est-à-dire une pellicule sur laquelle est inscrit le texte français. Il y a un repère sur cette bande et à chaque fois que le mot attaque le repère, si vous lisez pile au moment où ça passe, vous êtes synchrone avec l'acteur qui cause sur le... Sur le mot de ce cil, oui. Bon, alors, la difficulté, je ne vous le fais pas dire, c'est qu'il ne faut pas avoir l'air de lire, qu'il faut jouer, il faut avoir un œil sur l'acteur qui est sur l'écran, un œil sur la bande qui est en bas, un autre œil pour surveiller les... Enfin, il faut tout faire en même temps. Donc, ça suppose du réflexe, ça suppose... Il faut dominer la technique et il faut la... Comment dirais-je ? Il faut l'avoir complètement assimilée pour jongler avec et ne plus avoir de problème technique et ne penser qu'à jouer la situation et la scène. Mais heureusement, la qualité intellectuelle des dialogues ne vous travaille pas trop. Oui, non, c'est-à-dire que... Attention, non, mais quand vous doublez... Non, non, bien sûr, là, on parle des séries américaines, mais il faut savoir aussi que le doublage s'adresse aussi au film. Bon, alors, quand vous doublez, par exemple, le dernier Fellini ou quand vous doublez les Bergman ou quand vous doublez, là... Je veux dire que là, c'est un bonheur sans pareil parce que, d'abord, vous avez souvent des acteurs absolument fabuleux sur l'écran et que vous avez, là aussi, un dialogue et un texte costaud. Je veux dire que là, c'est quand même... Moi, je trouve que la profession, en tout cas, au niveau des... Les réalisateurs français ont un peu tendance, souvent, je parle des réalisateurs de cinéma, à baver sur le doublage en disant, c'est une horreur, c'est effrayant. Bon, moi, je suis désolé, on ne peut pas faire autrement. Alors, appelons ça un mal nécessaire, mais c'est... Moi, je vois mal la France avec des films en version originale partout. Bon, il y a une élite spécialisée qui comprend les langues étrangères, qui aime le cinéma, bon... Mais la majorité du public ne va pas au cinéma. Je pense que les sous-titres sont une chose que les gens assimilent assez mal. Oui, c'est sûr. Bon, et puis, en plus, à la télévision, je ne vois pas les séries américaines ou brésiliennes en version originale. C'est impensable. Donc, il faut bien les doubler. Plus il va y en avoir, plus il va falloir les doubler. Moi, c'est ça qui... J'ai peur que maintenant, on devienne un pays où on fera du doublage. Bon, Dominique Paturel, l'émission se termine. Déjà ? En... On était bien, là. On était bien, hein. Je commençais à bronzer, moi. Bon, en un mot, rapidement. En un mot, rapidement. Qu'est-ce que vous avez comme projet ? Eh bien, écoutez, vous n'allez pas tout à fait me quitter. Déjà, je pense que ça va vous faire plaisir. Je le savais. Non, parce qu'il y a des choses qui sont faites et qui ne sont pas encore passées. Je viens d'avoir eu la joie de travailler avec vos voisins. Je dis la joie parce que moi, j'aime bien, je dis tout bas comme ça, j'aime bien les régions. Parce qu'on y travaille dans de bonnes conditions. C'est pas le stress de la SFP ou des grosses maisons comme ça, énormes. Et je viens de travailler avec vos voisins des Fertrois-Lyon. Un très beau sujet, une émission qui fait partie d'une série qu'écrit Frédéric Potcher, vous savez, le chroniqueur judiciaire, sur les grandes affaires du siècle. Et je viens d'être le personnage clé d'une aventure, d'un fait divers authentique qui a défrayé la chronique qui s'appelle La Malagouffée, la malsanglante de Lyon. Alors, on a tourné ça à FR3 Lyon et ça n'est pas encore sorti. Ça sortira sur FR3, je crois, dans le courant de l'année. Il y a une autre série qui s'appelle Des toquées des étoiles, qui n'est pas encore sortie, réalisée par Roger Pigot, qui est sur la cuisine. On n'a pas le temps d'aborder ce sujet, mais... Enfin, j'avais une recette à vous donner, mais tant pis. En France-Ourentaine. Non, non, mais tant pis, on choisit, on choisit. Et puis, enfin, il y a comme ça, il y a plusieurs choses qui sont faites et qui ne sont pas encore sorties et que je pense qui vont être diffusées dans les semaines et les mois à venir. Je suis sûre que les téléspectateurs seront ravis de vous retrouver sur notre site. Écoutez, moi, je suis bien content d'être venu ici. Besançon est une ville superbe, parce qu'on est à Besançon, là. Je ne sais pas, vous croyez peut-être qu'on est ailleurs ? Non, on peut dire qu'on est à Besançon. On peut dire. C'est superbe. La station est magnifique. C'est un décor de rêve, c'est vrai. Je ne plaisante pas, là. Non, c'est vrai, c'est très beau, cet endroit. Et je ne connaissais pas la ville de Besançon. C'est une ville absolument fascinante. Alors, écoutez, vous reviendrez. Voilà, je reviendrai, c'est promis. Merci, Dominique. C'est moi. Merci, Dominique.